Bonjour les chiens, comme Aurélie l'a si bien dit, aujourd'hui on va parler de l'importance du réseautage. Et pourquoi est-ce que ce sujet est très important et revient très souvent ? C'est parce que ça permet d'avoir accès à certaines opportunités, ça permet de connaître des personnes qui peuvent dans le futur vous aider ou même vous conseiller et surtout c'est de créer maintenant un réseau de personnes que tu peux activer à tout point de ta vie pour des conseils ou même pour des services où tu peux créer des liens ou tisser des liens d'amitié avec ces personnes. Et donc la première des choses, et c'est une étude qui a été faite quand c'est mon MBA, et qui est tellement, tellement importante et tu réalises que vraiment c'est tout le réseau. Et c'est une étude qui parle de les 7 degrés de séparation. C'est-à-dire en toi et toute personne que tu veux contacter, il y a seulement 7 personnes qui vous séparent. Dans le monde. Et donc par exemple, on vise quelqu'un de super inaccessible, on prend par exemple Michelle Obama. Ok ? Tu regardes, on était dans une salle, il y a 7 personnes entre moi et Michelle Obama. Donc le plus de personnes que je connais, le plus de chances j'ai d'avoir le numéro de téléphone de Michelle Obama. Et on l'a testé. Ah bon ? Oui, on était 100 dans la salle. Les gens ont lancé des noms de ouf, comme par exemple Beyoncé. Et il y a une personne qui a levé sa main facilement, elle dit oui, qu'elle connaît le manager et même la styliste de Beyoncé. Donc ça veut dire, si je suis amie avec cette personne, je connais maintenant le styliste et je connais Beyoncé. Je ne veux pas avoir le numéro. Donc il y avait à peine 3 personnes. Et ils ont listé tellement de personnes où c'était des personnes dans la salle et c'était vraiment 2 degrés, 4 degrés. Donc c'est vraiment dans les cas même extrêmes que tu peux arriver à 7 degrés. Vous voyez donc, bientôt j'aurai le numéro de... Et qui connaît ? Qui a le numéro de charge clonée ici ? Ou Denzel, non ? Denzel, oui. Ici, là. On n'a pas encore exploré notre réseau. Exactement, on doit réfléchir, on doit prendre ça à notre réseau. Et donc c'est de là l'importance. Et maintenant je viens dans un cas plus pratique, plus concret. Quand on parle de travail, la plupart du temps, on passe beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Et donc tu veux une personne que tu connais la plupart du temps ou bien même que tu peux bien t'entendre avec cette personne-là. Donc en dehors des compétences, il y a ce volet social-là qui est très important. Et il y a ce qu'on appelle, disons, le marché caché du travail. Où avant même que, disons, ce soit posté, on pense déjà à une personne. Et pourquoi on pense à ces personnes-là ? C'est parce qu'on les connaît déjà. Et pourquoi même, il y a une autre partie, il y a des personnes même que tu ne connais pas, mais dès que je pense journaliste, par exemple, je visualise Anan et tout, parce qu'elles ont une certaine visibilité. Et donc c'est de se donner cette visibilité-là, ou même si ce n'est pas un network physique, il y a un network, disons, social qui est là à travers les réseaux sociaux. Et donc maintenant, même avec les réseaux sociaux, il y a deux types de network que tu peux avoir. Donc il y a ton network physique qui te connaît, ce que vous communiquez en dehors des réseaux. Et il y a ton network sur les réseaux. Quand je pense à une actrice, avant même de te connaître, je peux dire, voilà, qu'a dit qui a son contact. Maintenant, comment networker ? Comment rencontrer toutes ces personnes-là ? Moi, la chose que je recommande, et ça, je le fais depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est d'aller dans des événements qui vont dans les lignes de votre intérêt. Par exemple, si tu t'intéresses à la finance, toutes les conférences sur la finance, moi, je vois, et puis il faut suivre aussi des pages qui parlent de ça, il faut suivre des personnes et tout. Tu y vas. Et là, tu rencontres des personnes qui évoluent dans le milieu dans lequel tu voudrais évoluer. Et ce n'est pas forcément essayer de parler à la panéliste ou bien au DG de l'entreprise, c'est la personne qui est assise à côté de toi, qui vient d'avoir un stage, qui peut te dire comment il a fait. C'est la personne en face de toi qui est, par exemple, l'assistante de ce DG qui est en train de parler. C'est vraiment essayer de parler à toute personne. Mais après, vous devez réaliser que le réseautage, c'est du temps. Non seulement votre temps que vous allez investir pour aller dans cet événement, mais le temps de la personne qui vous parle. Et donc, c'est important d'être sociable, de créer un lien et de faire vos recherches. Moi, les personnes qui viennent de me parler, qui n'ont aucune idée de ce que je fais, qui ne savent pas, qui ne sont pas forcément sociables, souriantes, ou même qui n'ont aucun intérêt à la chose, je ne vais pas forcément perdre mon temps et leur parler. Et donc, c'est de faire ces recherches-là. Et le temps, c'est de l'argent. Et justement, venir vers moi. Et ce n'est pas tout le temps, il faut demander immédiatement. Il faut commencer par tisser un lien. Montrer que voilà, tu as des ambitions, tu veux quelque chose. Et on discute. C'est une discussion, c'est une discussion ouverte. Et de la même manière, tu te dis, OK, ça m'intéresse d'avoir un stage en finance. Tu peux, par exemple, dire, ah, mais j'ai aussi, j'adore l'organisation de conférences, donc si vous en organisez, je peux vous aider. Donc, immédiatement, dans ma tête, ah, cette jeune fille peut être bénévole. Et voilà, on essaie d'échanger. Et aussi, il faut éviter, éviter de demander le numéro des gens. Moi, par exemple, c'est quelque chose, pour moi, c'est un offre. C'est rédhibitoire. Le numéro, c'est très privé. On ne se connaît pas. On a une conférence. L'email, je donne toujours. Parce que ça me donne vraiment ce droit-là de répondre. Et puis, l'email est toujours très précis. Quand tu me demandes, tu vas m'appeler pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne te connais pas. Donc, essayez de trouver les moyens. Quand vous avez déjà peut-être tissé ce lien-là, le numéro, c'est la deuxième étape. Mais l'email, le LinkedIn, les profils et tout, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes. Ça a du sens. Alors, moi, tu sais, je sais que le networking, c'est important. On était à Harvard en même temps. Oui. Et je n'en ai pas beaucoup fait. On en faisait tout le temps. Ça s'en faisait tout le temps. Et alors, moi, ce qui m'a toujours un petit peu rendue un peu réticente, c'est que je n'ai pas envie de te donner l'impression d'être opportuniste. Surtout quand tu es dans un endroit justement comme Harvard où tout le monde est un peu quelqu'un ou du moins se donne l'impression d'être le genre de « je suis quelqu'un ». C'est vraiment pas… Je ne vais pas approcher quelqu'un dans l'intérêt du networking. Donc, comment on fait ça naturellement ? Et comment faire la distinction entre le networking et l'opportunisme ? Ok. Moi, c'est vraiment ici que j'entends beaucoup ça. C'est les personnes opportunistes. C'est les francophones. Mais après, je vous dis qu'aucune relation n'est forcée. Donc, si vous voyez que quelqu'un vous donne de son temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour cette personne. Et si ce n'est même pas quelque chose de matériel, c'est peut-être même qu'ils apprécient votre compagnie. Et c'est ce que vous devez voir au fait. Parce que moi, à un moment donné, je discutais avec certains vraiment présidents d'associations qui ont tellement de choses dans leur budget. En ce temps-là, j'étais une élève à l'université et pas plus. Mais après, il y a un qui m'a vraiment répondu. Il a dit non, je pense que tu as un potentiel. Tu as quelque chose et je suis curieux et je veux bien continuer. Donc, il ne faut jamais penser que parce que cette personne est super haut placée et tout et que toi, tu n'es qu'une élève ou bien une assistante, que tu es opportuniste à parler avec la personne. Non. Quand tu prends ton temps, tu parles avec ta copine. C'est le même temps que tu prends pour parler avec la personne. Donc, ça va dans les deux sens. Moi, par contre, mon problème, c'est peut-être le contraire. Je suis très tout de suite open. J'arrive tout de suite à faire les relations et tout ça. Et peut-être parce que, je ne sais pas, les gens viennent à moi facilement et je vais aux autres facilement. Mais mon problème, c'est que quand j'ai fini d'avoir peut-être ce que je veux ou bien on a fini de causer, je n'arrive plus à maintenir les relations ou bien les gens. Tu viens à mon dernier point. Je ne sais pas en fait comment faire ça. Tu viens à mon dernier point. Et c'est les personnes, et ça c'est le problème de personnes comme nous, donc opposées à Anan qui ont énormément de personnes dans notre réseau qu'on a connues au fil des années. Et le problème du réseau, surtout quand il est large, ce n'est pas de l'activer ou bien de tout le temps être en train de demander des choses. C'est de vraiment maintenir ce réseau-là pour que ton esprit ou bien ton nom viennent dans leur tête dès qu'il y a une opportunité. Et donc, il y a deux, trois manières que je le fais et j'ai des astuces pour vous. La première des choses, c'est autour des fêtes. Si vous pouvez, vous avez cette relation, leur anniversaire et tout, envoyez un petit message au revoir des anniversaires. Mais un truc vraiment qui est très global et que tu peux envoyer même à 200 personnes dans ton réseau, c'est les meilleurs voeux. Quand c'est l'année, mais pas juste bonne année, moi je fais toujours une update. C'est-à-dire, voici où j'en suis dans ma vie. Par exemple, on s'est connus il y a trois ans et tout. Voilà, j'ai fini, j'ai gradué, j'ai fondé mon cabinet, je travaille ici en développement et tout. Et toi, comment va la famille ? Comment ça se passe ? Donnez-moi une update. Donc, tu leur dis où tu en es. Ils ont vu un peu l'évolution depuis l'année précédente et maintenant, ils peuvent te répondre et puis juste dire bonne année et puis ils reçoivent des millions de bonnes années. C'est pas ça. C'est donner une update ici une fois par an, ça suffit au fait. Donc, ça c'est une très bonne astuce. Mais tu sais, moi j'ai une chance, c'est juste qu'effectivement je ne fais pas de réseautage volontaire mais après j'ai une grande raison. C'est juste, mais par contre, le faire dans un cadre particulier où je vais vers les gens pour réseauter, non, c'est vraiment purement spontané et purement, voilà, c'est parce que j'ai envie de discuter avec toi. Il faut aussi dire que peut-être que tu n'en as pas vraiment besoin là dans l'instant T puisque tu n'as pas forcément un projet sur lequel tu veux développer et dans lequel tu voudras avoir des personnes. Mais il y a des personnes qui en ont besoin qui vont, des jeunes étudiants ou des jeunes stagiaires qui veulent effectivement se faire un réseau et c'est important justement de rencontrer, même moi dans le cadre de l'immobilier, il y a des choses que je ne loupe jamais comme Archibact. Il y a un autre aussi, le FICA parce que c'est le moment de rencontrer des personnes pour agrandir le réseau par exemple le réseau de partenaires fiables, de prestataires, etc. et souvent des clients potentiels. Souvent, c'est vraiment franchement la dernière chose que je voulais ajouter c'est que la plupart du temps les gens disent que bon, si tu es extraverti, tu es beaucoup plus privilégié, tu arrives à réseauter plus facilement mais je veux dire que maintenant avec les réseaux sociaux, ce n'est qu'une excuse parce que si tu n'arrives pas, tu es plutôt timide, tu n'arrives pas à parler aux personnes en vrai, fais un réseau, essaie de vraiment développer ton image en ligne et puis d'envoyer les mails, vraiment tout n'est pas obligé de se faire en personne au fait donc il y a vraiment assez d'options au niveau réseautage. C'est vrai que si tu as par exemple une belle page LinkedIn, on t'approche aussi. Tu attires beaucoup de personnes. C'est pas mal le type sur donner tes updates, je ne fais jamais ça. Mais je vois des gens qui font ça. Chaque année, cette année, j'ai fait si, 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 ça, je t'ai vraiment. Il a fait des photos shoot avec sa famille et les gens adorent les enfants. Quand je mets Rima pour un update de 2018, quand j'ai envoyé la photo Rima, c'est l'update où j'ai eu le plus de réponses. Par contre, la question, c'est le update, il se fait comment ? C'est sur les réseaux sociaux ? C'est-à-dire, tu fais une photo ou tu mets sur ta page Facebook ou sur ton ligne ? Comment ça se passe connaît et tout ? Donc, je mets une photo, je dis, ok, par exemple, en 2010, comme je le disais, voilà, ma famille s'est agrandi, j'ai eu ce beau nouveau bébé, voici où j'en suis dans la vie. Je dis, c'est celui qui a été le plus répondu au moins. Et comme ça, demain, si tu as besoin de quelque chose à demander à Paul, il ne va pas dire, tu vois, c'est un nouveau bébé. Je ne donne jamais une nouvelle. Et c'est surtout, ça, c'est ça, qu'elle m'a envoyé un photo de moi. Tu n'as pas entendu avec le bébé. Elle est maligne, et ce n'est pas si chronophage, c'est parce que c'est rapide si tu l'envoies tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.